Bonsoir, bienvenue sur Meta.tv, lundi, mercredi, vendredi, 21h, minuit. Donc, comme d'habitude, grand bonjour à la régie, grand bonjour à tous les modérateurs, et voyez tout seul, ça va aller vite. Et bonjour à tous les méthanautes pour parler ce soir une soirée spéciale économie, et je dirais peut-être même vos économies, avec Héloïse Benhamou. Bonsoir Héloïse. Bonsoir. Ben bienvenue et merci d'avoir accepté notre invitation sur Meta.tv. Merci de me recevoir. C'est un grand plaisir, parce que, donc, Héloïse, le public vous connaît encore peu, mais on vous a vu sur certains médias déjà, et vous êtes l'auteur d'un livre qui s'appelle « Kleptocratie française », donc qui, en lisant d'ailleurs le sous-titre, on peut mieux comprendre tout simplement comment les dépôts bancaires et cotisations sociales et avantages sociaux des Français sont massivement volés par les banques avec la complicité absolue des politiques. Donc, je trouve que ça résume parfaitement quand même le contenu de votre livre, parce que vous nous mettez à jour. Alors, déjà, pour qu'on puisse comprendre, vous, vous êtes une ancienne comptable, c'est ça ? – Je suis toujours comptable. – Vous l'êtes toujours. – Oui, je travaille dans un cabinet d'expertise comptable. – Oui. – Et j'ai commencé à m'interroger, parce que je voyais que, pour les clients pour lesquels je travaille, on leur demande de payer beaucoup, notamment aux organismes de sécurité sociale, alors que quand ils ont besoin de prestations de maladies ou de vieillesse, on leur donnera rien dans certains cas, ou alors très peu. Notamment dans le cadre du régime social des indépendants, donc qui concerne les entrepreneurs, en fait, qui ne sont pas liés à l'entreprise par un contrat de travail. – Le fameux RSI. – Voilà, le RSI. Mais bon, comme tout le monde ne connaît pas, j'explique un petit peu, donc c'est pour les personnes qui ne sont pas liées à l'entreprise par un contrat de travail, qui cotisent à un régime spécial, qui s'appelle donc le RSI, qui prend la moitié des revenus à nos clients. Et puis je me suis rendu compte qu'effectivement, il y avait beaucoup de dysfonctionnements avec cet organisme-là. Et j'ai commencé à m'interroger. Et puis quand je me suis rendu compte qu'ils avaient perdu beaucoup d'argent sur les marchés financiers suite à la crise de 2008, je me suis interrogée sur le rôle que jouent les banques et le système financier dans l'économie, notamment via la sécurité sociale, finalement, le circuit fiscal, et puis toute l'influence que les banques et le système financier ont sur les institutions de la République et la marche de la démocratie. – De la démocratie, non, mais c'est très important, parce que vous montrez les mailles de ce système qui, finalement, toutes nos finances sont… Il y a un banquier derrière presque chacun des aspects financiers. – À tous les péages, il y a la banque, oui. Et donc en fait, j'explique dans un premier temps comment est organisé le système, et en particulier l'appareil bancaire et financier. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que tout ceci est organisé dans des conglomérats. C'est la Commission européenne qui nomme ainsi l'appareil bancaire et financier. Donc il y a des entreprises qui sont des établissements de crédit, qui servent à créer la monnaie à partir de rien. Et il y a ensuite des entreprises financières qui servent à la faire circuler. Et donc les conglomérats, ce sont des ensembles de sociétés transnationaux qui ont donc des centaines et parfois des milliers de filiales, qui ont toutes des liens les unes avec les autres pour se contrôler. Et puis elles en tirent un certain nombre de bénéfices comme des économies d'échelle, le verrouillage du pouvoir, elles se contrôlent toutes les unes les autres. Et c'est comme ça que s'organise et s'articule en tout cas le système bancaire et financier aujourd'hui. Oui, parce que vous donnez une liste de banques. Bon, on en connaît certaines un peu plus, d'autres moins. Mais en gros, c'est à peu près les mêmes. C'est-à-dire qu'il y a une petite liste de gens, en fait, d'organismes qui tient tout ce système. C'est ça ? Oui, voilà. En fait, le système est très concentré. Il y a énormément de filiales qui sont réparties en France et dans le monde entier. Mais finalement, le système est très concentré. Et la manière dont ça s'opère, c'est qu'elles sont toutes propriétaires les unes des autres. Elles ont toutes des investissements dans le capital les unes des autres. Et elles placent toutes à la tête des différentes sociétés, des membres dans les conseils d'administration qui sont liés et qui travaillent les unes pour les autres. Voilà. Alors ça, c'est très... Voilà. C'est des systèmes de gestion très opaques. C'est assez complexe. C'est assez complexe parce que c'est un tissu qui fait qu'il y a beaucoup d'intervenants. Ce sont des structures juridiques aussi qui sont très complexes d'un point de vue comptable et juridique. Mais c'est comme ça que maintenant s'organise le système bancaire et financier. Parce qu'une personne, par exemple, qui est à la fois administrateur, on va dire, au conseil d'administration d'une grande banque, et à la fois, en fait, elle va devenir administrateur de filiales de cette même banque, etc. Oui, tout à fait, il accumule les mandats dans différentes sociétés pour verrouiller le pouvoir, justement, et contrôler ce qui se passe dans les filiales et dans les maisons-mères. Et quand on regarde les principales banques qu'il peut y avoir en France, si on observe le capital de ces banques-là, elles sont également contrôlées par d'autres banques. Si on regarde la Société Générale, par exemple, elle est la propriété aussi de la JP Morgan, Morgan Stanley et d'autres gros établissements financiers. Et il en va de même pour toutes les banques. Il y a une interconnexion comme ça, oui, de tout le système. D'où, d'ailleurs, quand il y a, comme on l'a vu en 2008, une banque qui s'effondre, elle menace de... Tout à fait. C'est le risque. C'est le risque, oui, tout à fait. C'est des faillites en cascade, parce qu'elles sont toutes liées les unes aux autres. Voilà, donc en fait, quand il y en a une qui s'effondre, alors sa filiale, en fait, elle appartient aussi à l'autre filiale, qui appartient à l'autre, etc. et tout, une espèce de, comment dire, de jeu de cartes, mais où tout est interconnecté, quoi. Et alors ce système, parce que quand, pour que les gens comprennent bien, il y a eu, parce que vous retracez en plus, c'est très intéressant, l'histoire de la Banque de France aussi, une histoire très peu connue, finalement. La Banque de France, oui. C'est un aspect, parce que, bon, on connaît vaguement la Banque de France, bon, on nous dit, créer... Bon, alors, les plus conspits, ils vous disent, oui, c'est Rothschild, etc. Mais en fait, d'ailleurs, il n'y a même pas Rothschild, je n'ai pas vu dans les listes de départ. Non, oui, oui. Mais cette banque-là, elle a eu une influence considérable, parce que c'est elle qui va, comment dire, avoir ce droit régalien, en fait, d'émettre la monnaie. Mais c'est une banque privée. Oui. Ce n'est pas du tout une banque d'État, en fait. C'est la création. Oui, à la création, c'était également... C'est un peu le même processus qu'on retrouve à chaque fois. C'est qu'au départ, donc, suite à la crise financière, ou à la Révolution française, comme on veut, qui a eu en 1789, on a créé ensuite la Banque de France. Et c'est ce qui a permis, notamment, à Napoléon d'arriver au pouvoir. Et c'était également des industriels et des banquiers d'affaires, à l'époque, donc, j'ai le nom dans le livre, comme Perrier, Mallet, d'autres, qui ont créé cette banque-là et qui contrôlaient déjà les finances de l'État. Donc, ensuite, il y a de nouveau eu des crises, parce qu'ils ne respectaient pas le processus pour créer la monnaie qui était indexée sur l'or. Il y a encore eu de nouvelles crises, et puis ça a continué comme ça. Aujourd'hui, c'est un peu différent, parce que la Banque de France est publique. Elle n'est plus privée, comme c'était le cas à l'époque. Cependant, elle n'a plus vraiment de pouvoir. On lui a capturé, en fait, ses prérogatives. Et aujourd'hui, ce sont les banques privées qui créent de l'argent, donc les banques commerciales, à partir de rien. Et pour ce qui est de la politique qui est décidée, tout a été confisqué par les instances de l'Union européenne à partir de 1992. Et maintenant, tout se décide de manière décentralisée dans les institutions, comme la Banque centrale européenne, par exemple. Mais la Banque centrale européenne, elle fonctionne donc comme une banque privée aussi ? Elle est complètement... C'est pareil, c'est opaque. Elle est publique en droit. Mais en tout cas, elle a l'air d'être dirigée pour des intérêts privés. Quand on voit qui dirige la Banque centrale européenne, c'est dans des intérêts privés. Donc il faut faire la part des choses entre les deux. Mais oui, de toute façon, on a bien vu, avec les différentes crises qu'il y a pu avoir, que les politiques qui sont menées maintenant par la Banque centrale européenne servent simplement à servir les banques. Vous l'avez vu avec la Grèce, toutes les crises qu'il y a pu avoir à Chypre, etc. Donc tout ça montre que ça va pour des intérêts privés. Parce que, alors, en plus, dans votre livre aussi, vous revenez sur l'affaire Carviel, alors quelque chose qui est hautement symbolique, parce que, bon, voilà, Jérôme Carviel, bon, tout le monde a entendu parler, la Société Générale, qui est un traîneur qui aurait fait des pertes colossales, mais sans l'aval, visiblement, de son entreprise. Or que vous, vous nous démontrez que c'est pas possible, que c'est même carrément impossible que Jérôme Carviel n'ait pas pu informer sa direction, et que, visiblement, c'est un système, en fait, que Jérôme Carviel ne peut pas porter tout seul, en fait. C'est ça, quoi. C'est pas possible. Alors, dans le cadre de l'affaire Carviel, j'ai exploité cette affaire-là, parce que c'est un cas d'école. Il n'y a pas d'autre affaire comme l'affaire Carviel, en tout cas en France. Et comme j'ai trouvé ça assez grotesque, la manière dont ça avait été présenté par les médias, je me suis intéressée à savoir comment ça fonctionnait, et ça m'a permis aussi, en quelque sorte, de décortiquer la manière dont les conglomérats étaient organisés, et puis de le présenter dans le livre. Effectivement, tous les ordres qui sont passés par les traders passent par d'autres sociétés, qui servent notamment à la compensation, au traitement des ordres. Il y a des sociétés qui sont chargées de la comptabilité aussi. Donc, toutes ces personnes-là reçoivent des informations de manière quotidienne. Et quand j'ai lu la décision qui avait été rendue par la Cour d'appel de Paris, je me suis rendue compte qu'il avait été dit qu'effectivement, toutes ces sociétés-là échappaient au contrôle, échappaient au contrôle, échappaient au contrôle. Donc, assez naïvement, j'ai regardé les bilans et les statuts de ces sociétés-là, et on voit qu'elles sont obligées d'effectuer des contrôles quotidiens, qu'elles doivent se soumettre à des règlements, à des procédures, que les personnes qui étaient chargées de diriger ces sociétés-là étaient complètement absentes de la procédure, et qu'on nous a fait croire que la Société Générale, c'était une seule société dans laquelle tout se passait, et les traders jouaient, en tout cas, Jérôme Carville, auraient perdu l'argent de la Société Générale. Donc, c'est assez étonnant de voir qu'il n'y a aucun client de la Société Générale qui n'a poursuivi, il n'y a pas non plus d'actionnaires, enfin, les actionnaires ont été écartés, en tout cas, assez rapidement, et on a accablé le salarié, et la justice a systématiquement refusé une expertise indépendante des pertes qu'il y avait eues à la Société Générale, ce qui est très suspect. Et puis, d'autre part, il y a des dirigeants dans les sociétés, comme la société qui était chargée du traitement des ordres qui était passée par Jérôme Carville, donc, pour rappel, il y a quand même eu 5 milliards d'euros de pertes, été dirigée. Donc, quand Jérôme Carville a commencé ses opérations le 2 janvier 2008, la société qui était chargée de la compensation des traitements a été transformée. Et elle appartenait, à ce moment-là, à 50% au Crédit Agricole et à 50% à la Société Générale. Il y a le Conseil d'administration qui a été changé, et Frédéric Oudéa, qui est ensuite devenu le PDG de la Société Générale, était à l'époque au Conseil d'administration et également membre du cabinet du comité d'audit et des comptes. Donc, j'ai trouvé ça assez surprenant que dans ces filiales-là, qui ne respectent pas les procédures, ils soient propulsés ensuite à la présidence de la banque. Donc, c'est toute cette organisation-là que je mets en avant dans le livre pour comprendre comment ça s'articule et puis les problèmes qu'il peut y avoir, que la justice est complètement dépassée par la délinquance financière. Oui, oui. Et qui est à l'origine des crises économiques que subit la France, notamment. Oui, parce que, en fait, la crise économique, elle intervient à cause de... de gestion catastrophique. Parce qu'en fait, on voit que c'est eux qui vident littéralement les ressources des pays. Il ne peut pas y avoir de ressorts puisque tout l'argent, en fait, c'est comme une espèce d'aimant qui attirerait un peu tous les revenus comme ça à soi. Oui, c'est ça. Et à l'origine, les crises, on les présente comme des phénomènes cycliques inévitables. Mais ce sont des fraudes. Ce sont des fraudes. Il y a le commissaire divisionnaire de la police nationale qui s'appelle Jean-François Guéraud qui a fait un gros travail dessus. On reprend les crises qu'il a pu avoir depuis les années 80 et qu'à chaque fois, à l'origine, ce sont des fraudes. Oui, c'est marre parce que je dis, justement, une crise, c'est un braquage qu'on ne peut pas cacher. En fait, on appelle ça une crise en braquage à grande échelle. Oui, il y a des complicités multiples entre différents agents, que ce soit les personnes qui travaillent dans les banques, des cabinets d'audit qui certifient des comptes qui sont faux, des agences de notation qui donnent des notes parce qu'elles sont payées pour ça et puis des gouvernements qui sont très cléments et une justice qui est dépassée. Alors en plus, vous rentrez bien dans le système de la dette parce que la France, donc depuis, en plus, on sait, Sarkozy, grâce à la crise de 2008, permis d'augmenter la dette encore plus de ce qu'elle était, mais on est confronté à ce problème-là. Tous les pays européens sont confrontés à ce problème-là, même tout le monde industrialisé de façon générale, le Japon, les États-Unis. Mais ça paraît presque insoluble puisque ce sont des gens qui nous prêtent de l'argent indéfiniment et qu'on doit rembourser indéfiniment, en fait. Mais ça ne va jamais s'arrêter, en fait. Eux, ils n'ont pas intérêt à ce que ça s'arrête, en tout cas. Si j'étais manqué, je me dirais, il faut que les États continuent à emprunter, 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 emprunter. Évidemment, oui. Et puis la dette, c'est un peu comme une bombe à retardement qu'on place à l'intérieur des États jusqu'à ce qu'il y ait une grave crise sociale, économique, suivie souvent d'une guerre civile. Et après, on remet tout à plat. Mais ce qui se passe en attendant, c'est vrai que ce sont des milliards d'euros qui sont payés d'intérêt aux banques. Donc, j'explique que c'est le cas pour la dette fiscale, mais également pour la dette sociale, qui est soumise également à la finance internationale. Alors, chose qu'on sait très peu, et c'est pour ça, on paraît d'insister là-dessus. Alors, la CSG, le RDS, parce que ça, c'est un petit trigramme comme ça qu'on voit à peu près partout. Dès qu'il y a de l'argent quelque part, on nous prend donc cette CSG, cette RDS. Alors, c'est des noms jolis qui sont en plus, quand on vous décrit l'acronyme, c'est remboursement de la dette sociale et contribution sociale généralisée. Quelque chose de très positif, on dit, on rembourse la dette sociale. Mais en fait, c'est pas vraiment ça, on rembourse. C'est plus compliqué que ça, en fait. Oui. Alors, en fait, elles ont été mises en place progressivement parce qu'en 1996, Alain Juppé, avec le plan Juppé, a créé ce qu'on appelle la CADES. La CADES, ça veut dire la caisse d'amortissement de la dette sociale. Donc, pour absorber les dettes du régime général des salariés auxquelles les salariés cotisent pour leur sécurité sociale, absorber les déficits, on a créé ce qu'on appelle une caisse d'amortissement, la caisse d'amortissement de la dette sociale qui se finance sur les marchés financiers. C'est incroyable. Avec des taux qui sont indexés sur le Libor et le Ribor qui sont manipulés par les banques qui sont chargées des transactions. Donc, elles se financent d'une part comme ça et d'autre part, il y a une partie de la CSG et de la CRDS qui sont affectées à la CADES. Et, sur à peu près 70... Donc, depuis 1996, sur à peu près 74 milliards d'euros qui ont été versés à la CADES, il y a 30 milliards d'euros qui ont servi à payer les intérêts et le reste seulement pour amortir. Et puis, finalement, ce qui s'est passé, c'est que quand la CADES a été créée, il y a eu un emprunt de 24 milliards d'euros qui avait été mis en place. Mais comme, justement, on est rentré dans cette dynamique infernale que vous expliquez tout à l'heure, on va arriver en 2018 à 260 milliards d'euros de dettes. De dettes. Voilà. Et c'est le trou de la sécurité sociale. Le trou de la sécurité sociale. En fait, le trou de la sécurité sociale, c'est... Il est en train de se creuser, mais l'argent part quelque part. Parce qu'encore, on parle du trou de la sécure, on a l'impression que c'est un peu une idée avalée. Il y a une grande partie qui sert à financer des investisseurs étrangers. Et donc, ce qui conduit finalement à un assèchement de la masse monétaire en tout cas en France. Et ce qui est absolument contre l'idée même de la sécurité sociale qui est de réduire les inégalités. Parce que tout cet argent-là s'en va. Parce que ça veut dire que on a des organismes de sécurité sociale qui empruntent. C'est ça en plus. Donc sur les marchés financiers, c'est pour pouvoir régler ça. C'est le cas aussi du RSI. Et puis pour le régime général des salariés, il y a une autre caisse qui s'appelle la COS, qui elle doit faire des placements pour la trésorerie du régime sur des variations intra-annuelles, mais même dans ce cas-là. Donc la COS emprunte notamment par exemple en partie sur un marché qui se trouve à Londres pour placer des euros commercial paper. et les placements se font dans des devises étrangères. Très peu se font en euros. Et en fait, les banques, encore une fois, qui sont chargées des transactions, manipulent les devises. Donc tout ça se fait même pendant la crise financière. Elles étaient encore en train de manipuler les taux. Donc ça porte préjudice effectivement. Ça porte préjudice aux Français. parce que là, c'est pour ça qu'on a un système social qui est en crise complet puisqu'on nous annonce à chaque fois le trou de la sécu. On nous annonce qu'il y aurait même des caisses de retraite qui seraient en faillite. On n'en parle pas trop mais c'est déjà arrivé aux États-Unis, c'est arrivé dans d'autres pays. Ce n'est pas un fantasme. C'est réel. Oui. Et puis ce qui se passe actuellement, c'est que là, on souffle un petit peu parce qu'on est passé à des taux négatifs. Donc finalement, pour les institutionnels, c'est une bonne chose mais là, les taux vont remonter dans tous les mutuels, les assurances, etc. On sait très bien que les taux vont remonter et ça va être une catastrophe. Donc qu'on ait un gouvernement de droite ou de gauche, dans tous les cas, la seule solution qu'il y aura, ce sera soit de réformer le système mais si ça continue comme ça, tout ce qu'ils pourront faire, c'est ce qu'ils ont déjà fait, c'est-à-dire repousser l'âge de la retraite et augmenter le montant des cotisations. C'est ce que propose Fillon parce que là, on parle beaucoup justement de ce... Bon, évidemment, comme il était élu à la primaire et de son programme et clairement, il indique vouloir privatiser la sécurité sociale. Alors, je ne sais pas trop ce que ça veut dire. Pour le RSI. Oui, pour le RSI. C'est un peu hypocrite parce que... Parce que c'est déjà privé ou les taux... C'est bon ça, oui. Oui, c'est privé mais c'est monopolisé donc le RSI par exemple est privé et les URSAF aussi sont privés. Oui, oui. Donc, voilà. Enfin, le problème c'est que... Enfin, ce que propose en tout cas François Fillon, c'est d'ouvrir à la concurrence sur des assurances privées. Donc, il faut voir parce qu'il y a beaucoup de propositions qui ont déjà été faites. Emmanuel Macron avait parlé également de rattacher le RSI au régime général des salariés. Ça n'a pas été fait. Donc, il faut voir si ça sera le cas ou pas. Parce qu'en plus vous évoquez le cas justement d'une... C'est une directive européenne qui casse le monopole de la sécurité sociale. C'est ça qui dit que la sécurité sociale ne peut pas avoir de monopole ? Oui, c'était une décision de la Cour de justice de l'Union européenne et donc qui devrait normalement s'appliquer en France. Voilà. Donc, qu'on devrait pouvoir s'assurer où l'on veut mais le problème c'est que quand c'est passé il y a des lois qui ont été votées pour empêcher les personnes de quitter la sécurité sociale. D'où d'ailleurs on y traque parce que nous on a reçu ici le cas d'une personne qui est très connue qui s'appelle Thierry Borne et qui lui nous expliquait exactement ça. Il a été traqué littéralement par les autorités parce qu'il a simplement voulu s'assurer ailleurs comme la loi le permet. La loi européenne... Normalement, la décision devrait s'appliquer en France mais la loi française on l'empêche parce que quitter la sécurité sociale en France ça coûte très cher. Ces deux ans de prison et 30 000 euros d'amende donc évidemment et puis il peut y avoir d'autres sanctions qui vont se cumuler pour travail dissimulé etc. Donc non, les gens restent à la sécurité sociale on leur dit qu'il faut participer à un système de solidarité sans leur expliquer vraiment comment ça fonctionne et puis voilà il y a un certain nombre d'associations maintenant qui essayent de faire changer les choses et d'aider les gens à quitter la sécurité sociale mais il faut qu'il y ait une volonté politique pour aller vers quelque chose de meilleur. Parce que là on voit clairement on traque les renégats ceux qui remettent en cause la sécurité sociale sont véritablement traqués d'ailleurs aujourd'hui vous dites oui il y a une politique très dure pour quiconque voudrait sortir de ce système alors qu'il ne nous est pas avantageux clairement non voilà pour le coup non et puis il est en faillite il est en faillite il survit par l'emprunt qui se fait sur les marchés financiers la cour des comptes est très critique sur la situation et du RSI et du régime général alors les comptes non certifiés en plus du RSI vous expliquez qu'il n'y a pas un commissaire au compte qui a voulu m'assassiner non il y a il y a des cabinets qui font du commissaire au compte le cabinet KPMG et Mazard qui ont été mandatés pour certifier les comptes mais ils refusent de certifier depuis la création du régime ils ont refusé de certifier et en 2014 il y a eu donc ce qui est tout à fait anormal c'est très grave on n'a jamais vu ça normalement l'entreprise aurait dû être liquidée mais ça n'a pas été le cas et il y a une volonté politique de maintenir en vie le régime social des indépendants alors qu'il est privé et qu'il monopolisent le marché et le RSI prend la moitié des revenus des indépendants oui parce que le RSI reçoit des critiques moi-même j'ai reçu beaucoup de mails de gens qui me disent le RSI c'est un scandale parce qu'ils font des appels de cotisations qui équivalent quasiment à l'ensemble du revenu de la personne on ne comprend rien au barème on ne sait pas ce qu'on doit payer rien n'est établi apparemment rien n'est vraiment clair pour les gens il n'y a personne qui s'en sort dans le RSI apparemment parce qu'ils ont une manière de calculer les cotisations qui est basée sur des exercices d'activité antérieure et puis ensuite ils font des régularisations donc dans la gestion des entreprises c'est difficile à supporter et puis pour anticiper les paiements etc donc oui il y a beaucoup de problèmes avec le RSI et puis maintenant ce qu'on observe aussi c'est qu'ils font des saisies directement sur les comptes bancaires et puis voilà ils demandent à ce que soit payer des montants sans justificatif sans justificatif parce que visiblement c'est ça j'ai vu beaucoup de gens qui se plaignent de cette gestion du RSI ils disent ils reçoivent en gros vous devez payer ça et il n'y a aucune explication il n'y a rien ils ne savent pas à quoi ça correspond en fait et comme vous expliquiez au début normalement ça doit ouvrir à des droits et là non visiblement des fois les gens n'ont même pas de droits alors c'est complètement alors qu'ils ont payé des sommes il y a des personnes qui arrivent à la retraite on ne leur donne rien on ne leur donne rien c'est 50 euros 100 euros alors qu'ils ont cotisé au régime toute leur vie et pourquoi il y a cette complicité pourquoi les hommes politiques alors j'imagine il y en a une partie ils ne sont pas au courant parce que ce problème là n'est jamais évoqué alors si ils ne sont pas au courant c'est qu'il y a un vrai problème de compétence parce que ces informations là sont transmises à beaucoup d'interlocuteurs il y a déjà des commissaires au gouvernement qui participent au conseil d'administration du RSI les rapports qui sont faits sont ensuite enfin servent de base pour le vote de la loi de financement de la sécurité sociale ils sont transmis au président des deux assemblées donc et puis ils servent au conseil des ministres à préparer ces lois là donc nous ils doivent être au courant donc il y a quoi une protection un peu c'est ce petit monde là tout le monde se protège c'est quoi on a affaire à quelque chose de très particulier avec le RSI parce que normalement des enquêtes auraient dû être ouvertes pour savoir si le refus de certifier ça peut vouloir dire beaucoup de choses et ça peut vouloir dire qu'il y a des fraudes au sein du RSI donc normalement la justice aurait dû intervenir pour enquêter et puis savoir pourquoi il y a ce refus de certifier c'est une obligation en plus cette certification normalement c'est presque réaliste dans un organisme d'état non oui c'est tout à fait une situation anormale parce que personne alors la cour des comptes je crois s'en est emparé un peu ça critique fortement la gestion du RSI oui en disant qu'il y a des dysfonctionnements dans les services de contrôle oui les personnes voilà c'est la solution de filant lui dit on va privatiser c'est de façon quoi c'est un peu le filant était aussi au gouvernement quand les comptes n'étaient pas satisfiers pendant 5 ans peut-être qu'il n'est pas au courant on va savoir visiblement en privatisant comme ça ça permettrait peut-être de le mettre en attrape ce qu'ils vont faire c'est qu'il fait ce qu'il envisage c'est qu'il ouvrira à des caisses d'assurance privée notamment à l'étranger la protection sociale pour les indépendants les indépendants donc ce que réclament en plus beaucoup d'indépendants puisque visiblement ce serait moins cher aujourd'hui puisqu'il y aurait des propositions souvent les assureurs qui proposent des taux très inférieurs justement à ces appels de cotisation le montant de cotisation est beaucoup plus faible et la prise en charge est bien meilleure est bien meilleure donc c'est un paradoxe parce que là c'est vraiment ce système moi j'étais quand même vraiment stupéfait d'apprendre qu'on avait donc tous nos organismes en fait de sécurité sociale voilà des retraites qui empruntent en fait sur les marchés donc qui s'endettent qui s'endettent qui s'endettent et finalement on demande ensuite au peuple de rembourser cette dette mais on ne lui explique pas finalement que l'essentiel de cet argent ne correspond pas en fait à des prestations sociales contrebandites mais correspond en fait à du crédit de l'intérêt en fait de l'intérêt bancaire il y a une partie qui va à la redistribution parce qu'on est quand même sur un système par répartition c'est pour ça aussi que le système est très fragile c'est qu'on est sur un système par répartition donc il n'y a pas de capitalisation ce sont les actifs qui permettent de financer les retraites et les prestations maladies etc au même moment donc le système est très fragile à ce niveau là mais oui donc il y a une partie qui va pour la répartition et puis une grande partie qui va pour le remboursement d'intérêt de dette et en plus de ça c'est formalisé qu'on n'a pas le droit de savoir à qui est-ce qu'on rembourse ces intérêts que ce soit pour la dette fiscale ou pour la dette sociale c'est-à-dire que quand en fait la France doit de l'argent à quelqu'un on ne sait pas à qui on doit de l'argent c'est ça on doit c'est tout et puis par exemple dans le cas de la caisse d'amortissement de la dette sociale il n'y a absolument aucun contrôle dessus ni par des commissaires aux comptes ni par la Cour des comptes d'accord donc il peut y avoir beaucoup de choses aussi dedans parce que ça veut dire qu'en plus ces organismes là dans le cas par exemple de ce qu'on a connu en 2008 donc ils achètent aussi des produits financiers pourris qui seront ah bah bien sûr donc ils étaient aussi contaminés visiblement par les fameuses dettes pourries le RFC a perdu beaucoup d'argent suite à la crise des subprimes et puis le régime général aussi oui vous évoquez aussi c'est un peu comme cette affaire Dexia où c'était ce qu'ils vendaient c'est ça aux collectivités aux mairies oui oui parce qu'on n'ose pas imaginer quand même que nos mairies investissent dans ce genre de choses on n'arrive pas à le croire pour se dire c'est complètement parce que ça pourrait être complètement hasardeux comme investissement quand on se dit l'état je sais pas normalement on se dit il y a une espèce de sagesse on va pas faire de l'économie casino et on se rencontre pas du tout tout le monde est contaminé tout le monde joue à cette économie casino oui oui parce qu'ils pensent quoi c'est là pas du gain un peu on va récupérer bah évidemment de toute façon à partir du moment où il y a des intérêts financiers enfin il y a des enjeux derrière très importants et puis il y a la sauvegarde aussi du système bancaire et financier et puis les agences de notation donnent des bonnes notes à la France dans le cas par exemple de la CADES parce que la CADES c'est simplement de la dette donc la situation est très grave mais ils donnent des bonnes notes parce qu'ils savent très bien qu'en France les pouvoirs publics vont continuer d'augmenter les cotisations et que les gens vont payer donc ils savent qu'il y a toujours de l'argent qui va alimenter la dynamique de la solidarité sociale et qu'ils ont très peur que les gens quittent la sécurité sociale parce que cet argent là ensuite partirait vers d'autres il partira ailleurs du coup d'accord donc c'est pour ça déjà que le système social est très fragile actuellement je pense que quand ils vont rehausser les taux prochainement avec la politique de la Banque Centrale Européenne ça sera tout simplement désastreux et ils font ce qu'ils peuvent en tout cas pour l'instant pour sauvegarder le système donc on verra si François Fillon ouvre à la concurrence mais la marge des manœuvres est très faible alors en plus la Banque Centrale Européenne alors des fois il lui arrive aussi de sortir ses prérogatives parce qu'elle a acheté de la dette publique on l'a vu elle a acheté de la dette des états ce qui est interdit en plus par les traités européennes normalement c'est ça oui la Banque Centrale Européenne elle fait beaucoup de choses maintenant donc il y a ça là ce qui se passe c'est qu'elle est en train de capturer tout l'argent qu'il peut y avoir dans les banques commerciales notamment sur les comptes des épargnants il faut savoir aussi que suite à la crise de 2008 et de 2010 il y a à peu près 1300 milliards de garanties qui ont été données aux banques pour rassurer les investisseurs et que là on se prépare à nouveau à des faillites bancaires en cascade et la Banque Centrale Européenne est en train d'absorber les liquidités avec ces taux négatifs parce qu'aujourd'hui les banques commerciales ont presque l'obligation de déposer l'argent auprès de la Banque Centrale Européenne et on commence à observer qu'il y a certains établissements financiers bancaires et financiers qui sont proches de la faillite comme la Deutsche Bank comme la Deutsche Bank qu'on avait évoquée ici avec Pierre Jovenovic justement qui est une situation catastrophique mais visiblement nos établissements ne seraient pas mieux les autres même Société Générale Crédit Agricole enfin toutes nos grandes banques elles ont toutes les mêmes pratiques commerciales et puis encore une fois elles sont toutes liées les unes aux autres donc s'il y en a une qui fait faillite ça aura des répercussions sur les autres aussi parce qu'elles sont liées par capitalisation oui voilà alors avec les fameux en plus il y a les fameux CDS aussi une espèce d'assurance sur le crédit c'est ça qu'on peut on en a beaucoup parlé aussi avec Pierre mais pour résumer c'est un peu ça un CDS c'est une assurance pour assurer un risque et oui par exemple la banque Goldman Sachs avait après avoir participé à falsifier les comptes de l'état grec ce qui n'est pas rien parce qu'ils avaient accordé des prêts en se gageant sur des recettes futures enfin les comptes étaient bidons et en même temps donc sachant que la situation de la Grèce était catastrophique ils spéculaient donc avec ce type de produit sur la faillite de l'état qui est arrivée bien sûr donc évidemment ils ont gagné beaucoup d'argent donc oui on assiste à tous ces phénomènes là maintenant et en plus après on a des anciens Goldman Sachs qui viennent de se mettre politiquement et après on va dire au peuple grec qu'on va devoir allonger la durée du travail augmenter vendre tous les bijoux de famille tout ce qu'il nous reste on va vendre des îles on va vendre ça donc oui voilà ça va être pareil en France bientôt si ça continue comme ça avec la fameuse loi en France aussi qu'ils ont passé sur laquelle on peut aller piocher sur les comptes de dépôt direct oui ça va dans ce sens là ça va dans ce sens là ce qui s'était passé à Chypre on avait vu ça ils avaient fait un gros braquage comme ça et on pourrait envisager la même chose en France puisque visiblement la loi est passée en France ils ont passé une loi dans ce sens là alors c'était une directive européenne et les directives sont d'application directe en droit interne donc les directives qui sont prises au sein de l'Union Européenne sont d'application directe pour les pays membres donc oui alors en plus petite anecdote moi j'étais à ma banque je pourrais d'ailleurs le montrer en deuxième partie on m'a donné un prospectus en fait qui voilà pour une espèce de placement et dessus j'ai trouvé ça assez fascinant on vous dit que 90% est garanti c'est à dire qu'en fait vous placez votre argent et on vous dit au bout de 5 ans bah on garantit 90% alors c'est on garantit même pas les 100% je peux perdre au bout de 5 ans et pourtant on dit que c'est un placement et c'est ils ont le droit de faire ça en plus parce que c'est dans la banque on le propose à tout le monde alors nouveau produit alors c'est marrant parce qu'il est basé sur il s'appelle COP quelque chose COP50 c'est basé sur les nouvelles énergies il y avait un papier aujourd'hui dans le journal qui disait que des personnes avaient investi dans des métaux précieux il y a une banque qui n'ont pas donné le nom de la banque dans le journal mais qu'il n'y avait rien du tout derrière et que les investisseurs se sont retrouvés complètement floués en achetant des métaux précieux après pour ce qui est des produits que vous pouvez détenir des contrats souscrits dans les banques par exemple quand il y a eu la crise en Grèce dont je parlais tout à l'heure les banques étaient fermées donc la garantie elle est très mince il y avait des gens qui s'immolaient devant la banque parce qu'ils ne pouvaient pas accéder à leur agence et récupérer leur argent oui parce que c'est des produits d'assurance vie souvent les produits d'assurance vie ne sont pas couverts c'est ça par les garanties comment ça se passe parce que ça c'est le produit phare apparemment les banques nous fournissent les assurances vie l'assurance vie pour revenir aussi à l'affaire des conglomérats c'est que si vous souscrivez un produit d'assurance vie au sein de votre agence bancaire votre argent il va dans une filiale il est géré dans une filiale ils font des placements avec donc voilà c'est quand il y a une crise ensuite comme on a pu le voir si l'argent est perdu soit la banque va faire en sorte de récupérer de l'argent autrement pour pouvoir vous rembourser mais sinon quand il y a une faillite bancaire il n'y a pas beaucoup de garanties il n'y a pas beaucoup de garanties le fameux fonds des garanties je crois que c'est à hauteur sur les dépôts sur les dépôts 70 000 100 000 euros je crois moi j'ai des réserves par rapport à ça parce que ce qu'on observe c'est que quand la banque fait faillite on n'avait même pas accès à l'intérieur de l'agence ça veut dire on ne l'a jamais utilisé en plus ce système pour le moment donc on ne sait pas comment ça pourrait non pas encore non parce qu'effectivement si la banque ferme mes agences ferment comment je fais pour récupérer mon argent c'est vrai ça paraît je vais où je vais je vais taper à la banque de France mais quand on regarde les principaux établissements bancaires et financiers se préparant à une faillite achètent de l'or ils achètent de l'or et aussi ce qu'il faut comprendre c'est que il y a très peu maintenant de masse monétaire en circulation et l'essentiel correspond en fait à des écritures comptables dans des systèmes d'information ce qu'on appelle de la monnaie de banque centrale qui s'opère entre les différentes banques uniquement par des chambres de compensation alors juste pour expliquer une chambre de compensation parce que tout le monde ne comprend pas la chambre de compensation c'est une société qui intervient pour stocker des ordres pour donner un exemple simple c'est que si par exemple on se fait un virement et qu'il y a des millions de personnes qui vont faire un virement aujourd'hui entre différentes banques vous êtes assez général et moi chez BNP Paribas la chambre de compensation intervient comme intermédiaire elle stocke les millions d'ordres et elle fait une seule opération par jour c'est à ça que sert la chambre de compensation et donc toute cette monnaie est totalement virtuelle tous les flux ont été dématérialisés et c'est ensuite une société qui s'appelle Swift qui fait des transferts c'est une société américaine donc c'est un monopole non c'est pas une société américaine elle se trouve en Belgique mais elle est exploitée par les américains depuis qu'il y a eu depuis 2008 ils ont commencé à 2008 à espionner la société de manière illégale ça s'est su ils ont essayé de faire passer un premier accord au parlement qui avait été rejeté et deux ans après il a été approuvé donc les Etats-Unis observent l'activité des sociétés et des banques en Europe via le réseau Swift le réseau Swift qui normalement devait être neutre mais on a vu qu'ils s'en sont servis dans plusieurs affaires pour ça permet de couper les robinets d'un pays exactement ils s'en sont servis avec l'Iran avec l'Iran ils ont déconnecté l'Iran et l'Angleterre avait proposé suite à la crise ukrainienne que la Russie soit déconnectée également ce qui est terrible pour un pays parce que ça veut dire ça veut dire que d'un coup il n'a plus accès au réseau bancaire en fait il ne peut plus faire de transactions etc c'est quand même un gros moyen de pression politique quoi oui mais la monnaie est une arme de guerre diplomatique la monnaie il ne faut pas sous-estimer son importance oui parce que c'est des choses qui sont un peu évoquées mais bon évidemment tout ça ça finit à Wall Street parce qu'il y a quand même derrière l'image un peu peut-être un peu caricaturale mais c'est quand même ces grands banquiers là qui quelque part réussissent le tour de force à capter toutes les ressources en fait des pays et des états surtout parce que c'est ça qui rapporte le plus en fait ces ressources bien sûr parce que les montants sont considérables considérables voilà parce que quand c'est l'état français qu'emprunte on est dans des milliards et des milliards tout de suite donc ça veut dire pour comprendre le système de la dette l'état parce que c'est quelque chose qu'on a expliqué plusieurs fois mais pour que les gens comprennent l'état français il émet donc des dettes il ne peut pas savoir qui achète sa dette c'est ça c'est interdit on n'a pas le droit alors l'état quand l'état émet de la dette donc l'état a un besoin de financement il va il va émettre une proposition il y a des soumissionnaires qui sont des banques qu'on appelle les spécialistes en valeur du trésor qui l'achètent pour financer l'état et ensuite c'est revendu sur les marchés financiers et ces soumissionnaires là les ministres précis c'est un peu c'est un petit club oui c'est toujours les mêmes je les nomme dans le livre c'est beaucoup des banques étrangères il y a aussi un groupement qui a été formé qui s'appelle le groupement pour le démembrement des valeurs du trésor et qui compte une vingtaine de banques qui sont on va dire associées dans une société qui se trouve à Paris et qui sont chargées ensuite de découper on va dire la dette et de la revente donc sur les marchés financiers c'est comme ça que ça s'est organisé et puis l'ensemble de l'impôt sur le revenu sert à rembourser les intérêts sert à rembourser les intérêts donc ça c'est ponctionné direct dans le portefeuille de tous ceux qui le regardent et ça va dans la prochaine oui c'est formalisé qu'on n'a pas le droit de savoir qu'on rembourse cet argent on n'a aucune info donc tous ceux qui nous disent on sait qui détient la dette française c'est faux on sait rien de qui détient vraiment cette dette officiellement on n'a pas le droit de savoir après il y a certainement des personnes qui le savent mais non il n'y a pas d'informations sur ça il n'y a pas d'informations ça voudrait dire presque demain si il y avait un nouveau gouvernement qui dirait moi cette dette vu que je ne sais même pas à qui je la dois je la refuse de la rembourser ils pourraient se baser là-dessus en disant vu que je ne sais pas à qui je dois la rembourser moi je pense qu'il faut qu'il y ait impérativement un audit de la dette parce que là ce n'est pas le fait de rajouter trois ans de plus de travail ou d'augmenter d'un point ou deux points les cotisations qui va permettre de sauver le système il faut le réformer pour le réformer il faut savoir effectivement si la dette est légitime ou non et ce qu'il y a dedans parce que ça peut être beaucoup de choses et oui voilà il faut qu'il y ait un audit de la dette savoir ce qu'il y a dedans parce que alors il y avait aussi j'avais noté un organisme donc ministère de l'économie c'est l'AFT je crois l'agence France Trésor qui s'occupe de la gestion de la dette donc qui s'occupe de la gestion de la dette et eux c'est quoi ils font des appels c'est ça oui parce que la dette se vend aux enchères la dette se vend aux enchères et donc il y a comme j'ai dit des soumissionnaires qui font des offres au trésor via la banque de France et les soumissionnaires ce sont donc les spécialistes en valeur du trésor donc la Deutsche Bank JP Morgan Morgan Stanley Goldman Sachs Société Générale Crédit Agricole BNP Paribas et d'autres que je nomme dans le livre UBS HSBC et donc qui font des propositions et ensuite selon l'offre la plus intéressante pour le trésor la dette est vendue de cette manière ils ont un pouvoir considérable donc cette agence aussi parce que c'est un peu mêlé c'est pour ça que j'explique que les banques aujourd'hui contrôlent totalement la politique les politiques publiques en France oui parce que voilà ils sont autant dire c'est presque une armée de banquiers qui serait en train de nous contrôler au ministère moi ça m'a donné cette impression là d'avoir tout au main des banquiers mais de façon opaque c'est pas très clair c'est pas très affiché c'est vrai que si on s'intéresse pas au sujet on a très peu d'informations et puis donc les spécialistes en valeur du trésor ce sont également les banques qui sont chargées de la sécurité sociale oui donc c'est eux qui nous vendent et à la fois qui nous gèrent enfin et donc pour revenir à l'affaire de la société générale ce dont je me suis rendu compte c'est que donc on nous dit que le salarié Jérôme Carivel travaillait pour la banque de financement et d'investissement donc les activités de la banque de financement et d'investissement sont compartimentées dans de nombreuses sociétés et que leur activité c'est notamment de gérer l'argent de caisse de retraite d'institutionnels de l'état de collectivité locale et et que donc on nous empêche d'avoir une expertise des pertes et que quand il y a une crise qui arrive il propage la crise au sein du groupe et qu'on ne peut pas savoir même avec enfin même quand il y a un problème comme ça qui est porté devant la justice l'enquête est très curieuse on ne peut pas savoir ils ne veulent pas qu'on sache donc c'est l'impression que j'ai eu en tout cas en lisant l'arrêt de la cour d'appel qui avait été rendu dans cette affaire oui parce qu'en plus vous souvenez le fait que n'ayant pas connaissance ni des clients rien n'était établi en fait que ce fut vraiment la société générale qui était vraiment l'employeur de Kerviel qu'en fait c'est pas clair du tout cette affaire que Portal s'est portée partie civile je crois bien ou c'est ça la société générale en fait en fait on a considéré que Jérôme Carril travaillait pour la société générale ce qu'il faut quand même savoir parce que c'est important c'est que dans les conglomérats comme ça donc les groupements de sociétés l'essentiel effectivement des salariés le sont pour le compte donc on va rester sur le cas de la société générale mais qu'ils font ce qu'on appelle de la mise à disposition du personnel donc le contrat est souscrit et conclu entre la société générale et le salarié mais ensuite il est mis à disposition dans les filiales et ce qui le prouve c'est qu'il y a ce qu'on appelle le rapport spécial des commissaires au compte qui indique que la société générale pratique ça qu'il y a très peu de salariés dans les filiales et que l'essentiel est mis à disposition par la société générale donc ça rend la chose assez complexe mais pour ça pour savoir il faut qu'il y ait des enquêtes il faut qu'il y ait des enquêtes parce qu'ils ont tout verrouillé cette affaire clairement Carviel on lui a fait porter le chapeau on a l'impression qu'il y a une espèce d'omerta politico-judiciaire financière tout ce petit monde là c'est bien arrangé personne il y a un bon coupable qu'on a mis en place publique mais Oui bon après il reconnaît qu'il a dépassé les mandats qui lui avaient été donnés après oui c'est très curieux mais vous montrez quand même que tous ces supérieurs hiérarchiques ne pouvaient pas ignorer la situation vraiment ça paraît improbable je dis que même s'ils ignoraient il y a de toute façon des règlements auxquels ils doivent se soumettre qui fait qu'ils ne peuvent pas s'exonérer de leur responsabilité voilà et ensuite je fais le parallèle parce que ce qu'il y a c'est que c'est arrivé en 2008 pendant la crise des subprimes et il y avait toute une série de filiales de la société générale qui avaient été mises en cause dans des opérations frauduleuses que les enquêtes de l'AMF avaient démontré qu'ils avaient perdu de l'argent pour enfin qu'ils géraient en tout cas des caisses de retraite qu'ils avaient perdu de l'argent sur les produits subprimes qu'ils savaient qu'il y allait avoir une crise de liquidité au sein du groupe et que volontairement ils ont propagé la crise au sein du groupe que ça avait été permis parce que les personnes qui occupaient les postes de direction et de contrôle étaient les mêmes et qu'ils savaient qu'il y allait avoir une crise de liquidité au sein du groupe et que volontairement encore une fois ils l'ont propagé à la société générale en revendant les titres pourris à la société générale et en plus de ça en les survalorisant ce qui avait aidé dourdement pour porter préjudice à la banque d'accord ils savent en fait que voilà comme on disait Pierre la personne va mourir je mise sur sa mort parce que je sais qu'elle va mourir et je prends encore plus d'argent c'est d'un cynisme en lisant le livre c'est ça le cynisme et il n'y a eu aucune poursuite pénale par contre dans le cadre de ces sociétés là on ne cherche pas à savoir on a l'impression que personne ne veut jamais aller gratter ce qu'il y a derrière bah oui parce que révéler qu'une banque comme la société générale spécule avec de l'argent de sécurité sociale ou d'état et perd de l'argent sur des opérations frauduleuses oui ça va être difficile ça va être difficile à avaler moi j'étais à ma sourdie d'apprendre ça de voir un peu cette économie casino encore bien sûr j'en avais conscience de ça mais de savoir que tout le système social était en fait soumis à ce même dictat financier c'est quelque chose qu'on n'a pas vraiment conscience je pense que les gens n'en ont pas vraiment assez conscience de ça bah c'est possible c'est pour ça que j'ai écrit le livre j'ai écrit le livre parce que moi aussi au départ j'étais assez étonné je savais que les organismes enfin je me doutais qu'ils faisaient des placements mais la manière enfin l'architecture vraiment du système ça m'a vraiment surprise donc voilà j'ai commencé à écrire pour ça aussi pour informer parce que c'est des sommes considérables parce que dans le cadre des budgets justement des caisses de cotis voilà toutes les caisses de retraite ce sont des milliards des centaines de milliards c'est des sommes c'est vertigineux quand même donc ce qui veut dire que cet argent là il est capté en partie par voilà donc des financiers obscurs voilà dans des salles qui nous vendent des produits donc enfin oui bah je vous dis il y a une partie dans le cadre du régime général il y a une partie des placements faits par la cause il y a eu des périodes où la cause s'empruntait par exemple pour donner un ordre d'idée jusqu'à 20 milliards d'euros par jour par jour par jour oui et oui les placements se font notamment à Londres et sur des marchés qui sont manipulés par les banques le fameux marché donc du Libor et du Ribor Libor et Ribor alors ça a fait beaucoup scandale ces marchés là parce que c'est vrai qu'on a beaucoup entendu parler dans la presse c'est des marchés indexés sur les matières premières c'est ça sur le commentaire non ce sont des taux alors c'est comme pour les devises par exemple souvent ce sont un cartel de banques il peut être 4 ou 8 banques qui se mettent d'accord pour décider d'un taux et qui sert de référence c'est comme ça que souvent les banques manipulent les taux et donc ça s'est passé parce que les banques avaient été mises en cause en 2010 sur les devises et c'était en pleine crise financière donc même quand elles sont déjà mises en difficulté à cause de leurs opérations souvent frauduleuses elles continuent elles continuent et puis de toute façon ce qu'il y a c'est qu'elles bénéficient d'une impunité qui fait que oui que ça continue et que rien ne les empêche de poursuivre ces opérations frauduleuses il n'y a jamais il n'y a pas de sanctions il n'y a pas de sanctions contre les directions et puis on n'a pas changé les règles aussi depuis 2008 il y a quelque chose qui a vraiment changé en termes de réglementation est-ce qu'on a voulu poser des barrières des contrôles des files il y a des réglementations et le système est quand même assez bien structuré mais le problème c'est que ces réglementations-là ne sont pas appliquées ça a été le cas dans ce que je démontre de la société générale il y a des règlements qui sont là mais une fois que c'est porté devant la justice on nous dit ben non la société n'était pas soumise au contrôle ben oui voilà les dirigeants n'étaient pas au courant mais c'est pas grave donc voilà on a affaire à ça parce que c'est ça qu'on est assez étonné de voir la justice qui dit ben non ceux-là on les contrôle pas alors qu'en vrai ils ont un rôle capital c'est ceux qui donnaient les ordres on a l'impression que même les organismes qui étaient chargés de contrôler leur dire ben vous avez pas contrôlé c'est pas grave oui parce que par exemple ce qu'il faut comprendre aussi c'est que les banques aussi ont des comptes bancaires et que les comptes des banques se trouvent à la Banque de France donc la Banque de France fait des contrôles et les sociétés doivent aussi envoyer les ordres qu'elles passent à la Banque de France donc dans toute cette organisation-là il y a des responsabilités qui sont mises en place et qui font qu'on ne peut pas permettre qu'ils soient exonérés de leurs responsabilités oui parce que là il n'y a personne qui a été condamné finalement dans cette affaire à part Kerviel évidemment mais au niveau de la direction au niveau de la direction voilà Daniel Bouton on l'a remercié je crois qu'il est parti avec un chèque c'est ça ? oui 2000 euros par jour je crois voilà c'est ça de retraite non parce que ça c'est incroyable oui et puis je parlais de Frédéric Odea aussi Frédéric Odea donc chargé des contrôles chargé des contrôles qui a été propulsé directement à la présidence à la présidence alors qu'il est en plus un peu au coeur de cette affaire Kerviel il est complètement mouillé dedans presque ben oui il avait une responsabilité en tout cas s'agissant de la comptabilité oui et non et puis du moment ça ne dérange pas la société générale non ça les fait monter moi ça va j'ai trouvé ça assez incroyable alors oui alors cette arborescence des banques en plus vous expliquez qu'elle est internationale parce qu'en fait on retrouve en fait les mêmes acteurs partout en fait le système bancaire vous avez l'exemple c'est vrai de ce qui se passe en Afrique avec toutes les filiales en fait ce sont toutes les filiales d'une banque européenne en fait quasiment enfin ou américaine oui donc j'explique ce que c'est que le capitalisme financier dans le livre et l'importance que c'est que ça a de comprendre que le capital c'est la propriété et la propriété c'est le contrôle après il y avait donc suite à la loi anti-fraude en 2013 il devait y avoir normalement un registre des trusts qui devait être rendu public et alors il a été conçu mais lorsqu'il a été soumis à la publicité il y a une dame qui s'y est opposée devant le conseil d'état en disant que ça lui portait préjudice dans des affaires de succession et donc finalement il a ensuite été retiré de la publicité donc on ne peut pas y avoir accès donc on ne sait pas à qui appartient comment est vraiment organisé à qui appartient vraiment le système bancaire et financier mais c'est quelque chose de complexe en tout cas et puis qui s'étend dans le monde entier oui parce que pour avoir en plus le statut auprès de la commission européenne c'est ça les groupes les fameux conglomérats c'est la commission qui attribue c'est ça une liste de congres connus elle les identifie elle les identifie oui elle les identifie mais bon elle précise bien que la liste qu'elle peut donner n'est pas exhaustive parce qu'avec les fusions inquisition le système évolue le système est mouvant et puis il y en a qui vont disparaître d'autres qui vont se faire acheter en permanence en fait et donc c'est pour ça aussi que c'est une question la propriété du système bancaire et financier c'est une question qui est complexe mais la commission européenne les nomme ainsi et ce sont des empires comme je vous ai dit tout à l'heure donc transnationaux effectivement elles sont propriétaires de banques en Afrique et puis partout dans le monde oui parce que c'est ça on a l'impression qu'il y a une espèce d'empire mais il n'y a pas de tête vraiment on ne comprend pas qui dirige qui est responsable on a l'impression qu'on me dit ah bah non non ce sont des empires mais aussi les conseils d'administration changent parce que les personnes qui dirigent ce qui se trouve par exemple le conseil d'administration des banques elles changent mais le système continue c'est aussi le système bancaire et financier c'est aussi un peu le reflet de la nature humaine c'est que si vous mettez des gens à la tête de ces sociétés-là vous leur donnez tous les pouvoirs jamais de poursuites et puis beaucoup d'argent évidemment ils vont s'accrocher à leur poste et puis c'est comme ça que ça fonctionne ils vont pas vouloir que ça se change et surtout que ça ne se change pas on voit bien que par exemple et c'est souvent le cas quand il y a des opérations on en parlait devant la banque italienne avec Pierre tout à l'heure c'est que même dans le cas de la société générale même quand il y a des fraudes qu'ils sont passés ils risquaient gros mais qu'ils sont passés à côté au lieu de se retirer et d'aller vers d'autres horizons ils s'accrochent au pouvoir ils s'accrochent au pouvoir zankipav et puis en plus de ça on leur offre des promotions donc oui c'est vrai pourquoi je gêne il y a une impunité qui fait que toutes ces fraudes-là continuent et puis il y a un engrenage aussi derrière il y a un engrenage qui fait que ça devient de plus en plus grave d'où la colère même aux Etats-Unis quand on a vu ce mouvement contre Wall Street qui s'était levé oui mais il y en a aussi en Europe il y en a aussi en Europe il y a quand même une colère contre ce milieu financier comme vous avez dit au France Hollande il avait dit mon ennemi n'a pas de visage il y en a quand même vous vous êtes pas d'accord parce qu'il y a pas mal de noms oui il y en a j'ai dit le livre des organigrammes des noms tout ça ça sort de documents juridiques comme des cabices des statuts et puis ce sont les personnes qui étaient responsables en tout cas qui sont responsables donc des noms il y en a on va lui conseiller un petit livre de chevet à François Hollande on va faire la pause si la régie elle est prête c'est parfait on fait la pause et puis on revient juste après et puis vous pouvez commencer déjà à préparer vos questions j'imagine qu'il y en a déjà et ben allez-y de toute façon vous commencez à préparer vos questions on répondra aux questions toujours avec Héloïse Benhamou à vous la régie je vous remercie je vous remercie